RTL Matin, éco menant au. La vidéo RTL.fr, Christian, il y a deux ans, PSA était au bord de la faillite. Aujourd'hui, le constructeur français qui vient de publier ses résultats 2014 semble sortir la tête hors de l'eau. Ah oui, et c'est plus qu'une impression, l'effet et le chiffre le montent. Mais alors attention, si la tête est hors de l'eau, le corps lui n'est pas encore entièrement sorti du bain. Le constructeur de Sochaux a en effet perdu plus d'un demi milliard d'euros encore l'an dernier. Mais c'est vrai que globalement, le constat est très encourageant. PSA a enrayé sa descente aux enfers. Le déficit a été divisé par 4 en un an. Le chiffre d'affaires a cessé de se dégrader. Et le symbole de ce retour à meilleure fortune, c'est la prime de 1094 euros que le groupe va verser à chacun de ses salariés français au titre des bonnes performances de 2014. Il y aura 500 euros au titre de l'intéressement et un peu plus de 500 euros qui sont directement liés aux performances industrielles de l'entreprise et qui ont été négociés lors de la signature des accords de compétitivité. Et dans le même temps, aucun dividende n'est versé aux actionnaires. 1000 euros, ça pourrait inspirer des patrons. Et oui, et puis voilà, les accords de compétitivité, ce n'est pas si stupide. Qu'est-ce qui explique un redressement aussi rapide ? Il n'y a pas eu de coup de baguette magique dans cette histoire. C'est la récompense du travail de l'ombre qui a été conduit par Philippe Varin et de la dynamique impulsée par Carlos Tavares. Ce tandem a su tirer le meilleur parti d'abord du marché automobile chinois, le premier du monde où PSA vend désormais plus de véhicules qu'en France. Le groupe a aussi recouvré sa rentabilité en Europe grâce à une profonde restructuration industrielle. Aujourd'hui, ces usines tournent à 79% de leur capacité grâce notamment à ces fameux accords de compétitivité signés en 2013. Et puis enfin, les 208 et 308 Peugeot ont trouvé leur clientèle. Résultat, PSA est en avance de deux ans sur son plan de redressement. Mieux encore, le groupe ne perd plus d'argent chaque fois qu'il vend une voiture et il n'a quasiment plus de dettes. Et même, il commence à recruter de nouveau. Vous voyez, il faut se souvenir qu'en 2012, cette entreprise brûlait 200 millions d'euros de cash par mois, que ses voitures ne circulaient que sur des parkings de stockage et que 11 200 postes de travail avaient été supprimés. Cette année-là, PSA n'avait sauvé sa peau que grâce aux contribuables français et à une société chinoise. Ça veut dire quoi ? Que l'entreprise est tirée d'affaires ? Alors là, il faut être assez prudent quand même parce que les voitures ne sont toujours pas assez rentables. PSA ne gagne pas assez d'argent sur chaque modèle pour simplement amortir ses frais fixes. C'est d'ailleurs pour cela que M. Tavares parle d'augmenter le prix de ses véhicules. Ensuite, il va quand même falloir faire vivre une gamme qui n'annonce aucune nouveauté à court terme face à une concurrence qui, elle, innove à marche forcée. Vous voyez, le malade va beaucoup mieux, mais il ne faudrait pas qu'il soit pris dans un gros courant d'air. Une note moyenne ? Ah oui, parce que ça ne vaut pas plus. 11 sur 20, Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique, va en effet présenter la réforme du contenu de la scolarité de l'ENA. Alors c'est évidemment pas inutile, mais on va s'interroger quand même sur la durée du stage guichet. Vous savez, celui qui fait réellement découvrir les côtés ubuesques de certaines pratiques administratives, et bien c'est un gadget parce qu'il va durer 15 jours à prendre les difficultés de l'administration au quotidien en 15 jours, ça me paraît un peu court. On survint la note du matin de Christian Mélanteau qui me demande de répéter que quand une entreprise va, 1000 euros par salarié, c'est plutôt pas mal. Voilà, mais je crois que notre patron qui est à l'écoute a tout entendu. Sous-titrage ST' 501